Je m'appelle Olivier Steiner, j'ai été comédien pendant une dizaine d'années environ et je me suis mis à écrire et à publier et je suis donc auteur, écrivain. Je fais un peu de mise en scène depuis deux, trois ans. J'ai commencé le théâtre au collège, au lycée et direction Paris et j'ai rencontré Stéphane tout de suite. Première rencontre, je dirais, forte. Exigence, il y a peu de gens comme ça qui nous transforment. Le temps effectif que j'ai passé avec lui, ce n'est pas si important que ça, c'est un an et demi. Mais comment dire, son enseignement, sa direction a continué à être active et à travailler bien après les cours avec lui pendant des années. L'élève en question a de fortes chances de se rencontrer lui-même et que l'on fasse une carrière de comédien par la suite ou pas, il y aura quelque chose de gagné pour toujours. Il donne dans la vie pour la vie et pour la vie. Mais Chéro est comme ça, était comme ça et Isabelle Adjani. Je pense à eux parce que c'est des figures d'absolu aussi, c'est des gens qui sont tournés vers l'absolu. Je pense aux mots d'Adjani, justement, quand elle a reçu le César pour Camille Claudel. Voilà où elle cite Salmane Rougely. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. L'acteur, les actrices, via l'art, via leur art, leur artisanat aussi, sont là pour s'opposer et dire non à la mort. En fait, c'est dire non à la mort. Et Stéphane, c'est quelqu'un qui arrive, en tout cas avec moi, qui est arrivé à faire naître ça, quelque chose de la singularité qui fait qu'on se sent moins seul avec soi. Et donc, du coup, sur le plateau, on irradie.